Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité de ce jeudi affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Les avocats de la défense crient victoire après le renvoi du procès au 3 janvier. Ils dénoncent un empressement suspect du parquet sur le terrain politique. Les partisans de Khalifa Sale lancent le combat pour la renaissance du PS. Vive tension à la gare routière de Ourosugi, deux camps se regardent en chien de faïence après l'élection du président du regroupement du chauffeur des gendarmes armés jusqu'au temps ont investi les lieux du plan sénégal émergent au plan sans salaire pour les enseignants. C'est ainsi que l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants définit la politique de Macky Sale. Elle a décrété un mot d'ordre de grève de deux jours pour contraindre l'État à respecter ses engagements. La page internationale et la revue de la presse africaine également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous à faire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le procès de Khalifa Ababa Karsal est de ses coups inculpés renvoyés au 3 janvier prochain. Ses proches parlent d'instrumentalisation de la justice en vue de liquider un adversaire politique. Issa Tine était au palais de justice ce matin pour Walfa Kri. Le palais de justice La Dior de Dakar est pris d'assaut par les proches, amis et parents de Khalifa Ababa Karsal, mais aussi certains membres de l'opposition venus assister à ce procès du premier magistrat de la capitale sénégalaise. Khalifa Sale essaie s'être co-inculpés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Tous présents à la barre, mais après quelques passes d'armes entre le pôle d'avocat de la défense et le juge Mague Diop, ce dernier déclare le renvoi du procès. Jusqu'au 3 janvier 2018 en audience spéciale, Bamba Fale évoque d'autres dossiers plus scandaleux. Tout est comploté et c'est une mise en scène. Alors la machine judiciaire est mise en bral. Mais nous Dakarois, nous Sénégalais, nous citoyens africains et puis de justice, nous n'accepterons pas cette forfaiture. Khalifa Sale, personne ne peut le sacrifier. Il n'a rien fait. S'il cherche véritablement des voleurs, non, on n'a pas besoin de chercher loin. Parce qu'on a les rapports, n'est-ce pas, des institutions de contrôle. On a le rapport de la poste, on a celui du coude, on a Dakar Demdik, on a Port Autonome de Dakar, on a Petro Team. Donc c'est juste des voleurs, les voleurs sont autour d'eux-mêmes. Ce n'est pas Khalifa Sale qui a bien servi le Sénégal et Dakar, au point que l'Afrique lui a même confié la présidence des maires africains. Donc c'est honteux aujourd'hui pour un gouvernement compensé de rupture. On sent une précipitation de tout. Coup de coup, il voulait rapidement terminer ce procès. Mais ce procès ne sera jamais précipité. A chaque audience, il y aura de nouvelles constitutions. Un dossier politisé rien que pour éliminer un adversaire politique selon Momodou Diop de Croix et Abipsi. Ceci n'est pas un procès, c'est de la mascarade, purement et simplement. Voilà. Et bon, on évolue progressivement vers une autocratie. Et ça, ce n'est pas un problème des politiciens, c'est le problème des Sénégalais. Qu'on accepte que notre pays fonctionne n'importe comment, qu'on prenne les gens comme des chèvres. Le renvoi du procès au 3 janvier en est encore une illustration. Parce que dans la précipitation, le procureur n'a pas respecté la procédure. Nous constatons tout simplement, vous comme moi, et c'est ça la vérité, qu'il s'agit d'une affaire purement politique. Et dans ce pays qu'est le Sénégal, cela doit être dépassé. Mais c'est un plan du président Macky Sall. Le procès du député maire de Dakar renvoyé au 3 janvier en audience spéciale. Ses avocats et proches parlent de précipitation, des fautes du procureur. Selon eux, la justice est devenue une arme de guerre au service de Macky Sall. Le procureur n'avait pas avisé les avocats de la défense de la tenue du procès de leur client. Maître Elasjouf parle de faute grave du parquet. Pour lui, se renvoie la première défaite des adversaires du maire de Dakar. Le voici au téléphone de Isatin. On a refusé tous les droits de Khalifa. Il comprit son statut de député, son ministre parlementaire, tous ses droits. Aujourd'hui, on a soulevé une violation pas grande des droits de Khalifa. C'est le droit d'être informé et le droit d'informer ses conseils, ses avocats. Attendez que l'article 174 du coup de procédé pénal exige du procureur qu'il avertisse, qu'il informe les avocats conspirent du renvoi de l'affaire devant le tribunal. Pendant que ce procureur n'a pas respecté cette formalité sous-sustentielle, incontournable, le tribunal était obligé de renvoyer cette affaire pour que le procureur régularise. Donc aujourd'hui, le maître de poursuite a commis une forme grave. Et le tribunal lui demande de réparer cette faute. Il a lui demandé de rectifier et il est obligé de rectifier ce dont il n'y a jamais au-delà. Une première victoire, une première défaite. Les gens qui refusent tout droit à monsieur le député maire, l'excellent Khalifa Baroukata. Combat pour la renaissance du Parti Socialiste. Les proches de Khalifa Sal choisissent Kaoulak pour leur premier conclave. Une occasion de démarrer la vente des cartes pour la massification du PS. Barthélémy Diaz et compagnie étaient en conférence de presse ce jeudi. Un compte rendu de Abdou Khoudouz Diallo. En plus du procès du maire de Dakar, les socialistes proches de Khalifa Babakar Sal engagent le combat. Celui de la renaissance du Parti Socialiste pour soutenir leurs camarades. Le camarade Khalifa Sal est droit dans ses bottes et conscient des enjeux de l'heure. Et nous a demandé de continuer le travail qu'il avait commencé. C'est de remobiliser nos bases socialistes avec comme thème la renaissance du Parti Socialiste. Sur Kaoulak, ce que nous voulons nous aujourd'hui, c'est que tout un chacun comprenne que nous sommes socialistes. Personne ne peut nous mettre à la porte de ce parti. de placer des cartes pour pouvoir compter dans les 45 départements et dans les 14 régions tous ces socialistes, hommes, femmes, jeunes, cadres, sages, qui ont décidé, eux, d'accompagner le parti et surtout de faire en sorte que le respect des textes du Parti Socialiste soit une réalité et non un slogan. Parce que plus socialistes de ceux qui veulent les exclure du Parti Socialiste, Barthélémy Diaz et compagnie exigent le respect des textes du Parti. Lundi le 18, nous serons devant le juge des référés parce que les textes qui ont été votés, donc le règlement intérieur et les statuts du Parti Socialiste qui ont été votés par le dernier congrès du Parti Socialiste, déposés au ministère de l'Intérieur, ces textes ont été amendés de façon unilatérale, de façon illégale, de façon anormale. Et cela est inadmissible. Il est temps aujourd'hui que ceux qui prétendent vouloir diriger ce pays, il est temps que ceux qui chantent sur tous les toits de la démocratie, qu'ils commencent d'abord par exercer cette démocratie au niveau interne. Le Parti Socialiste est au cœur de toute cette cabale qui a un seul et unique objectif, c'est de liquider le député maire Khalifa Sale, candidat, pas parce qu'il le souhaite, candidat parce que nous le souhaitons à l'élection présidentielle de 2019. Au-delà de la crise que traverse le Parti Socialiste, ce nouvel combat entamé par les proches de Khalifa Baba Karsal complique davantage tout espoir le survie du patrimoine de Senghor. Affaire Khalifa Sale, on en parle toujours. Le responsable du PDS de Koki déplore ce qu'il appelle une justice à deux vitesses. Cheikh Koki Diopo soutient par ailleurs que Maki Sale n'a rien fait pour cette localité. Il s'exprimait en marge d'une finale de football dont il est le parrain Omar Khairé. La commune de Koki est victime d'une mauvaise gestion de ses dirigeants et de l'échec des pouvoirs publics. C'est l'avis de Cheikh Koki Diop, responsable du Parti démocratique sénégalais dans cette zone. Koki est laissé en rade par ses dirigeants, qui n'ont rien réalisé depuis qu'ils sont là. Il ne parle pas de réalisation relative à l'extension de l'électricité dans la commune, ce qui est totalement faux. Koki est également oublié dans la politique des pouvoirs publics, avec tout ce que cette localité représente. L'exemple de l'école coranique est là, qui accueille plus de 3000 élèves. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour eux ? Rien ! Revenons sur le programme de modernisation des cités religieuses. Koki est toujours en train d'attendre, et pourtant, elle devait être l'une des premières à en avoir bénéficié. Le responsable libéral s'est aussi prononcé sur l'affaire Khalifa Sale. Cher Koki Diop, qui dénonce une justice à deux vitesses, soutient que des responsables apéristes du département de Louga, épinglés dans des rapports, devraient être à la place du maire de Dakar. Si nous étions dans une république démocratique, Moustapha Diop et Diallo allaient répondre devant la justice, parce qu'ils ont été épinglés dans des rapports. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils doivent rendre compte par rapport à l'argent qu'ils ont en train de gaspiller. J'invite l'OFNAC à se saisir, pour qu'on nous dise comment. Ils sont parvenus à avoir tout cet argent. Je pense que c'est eux qui devaient être à la place de Khalifa Sale. En tout cas, il faut qu'ils sachent que Koki l'air a tourné le dos, parce que nous n'allons plus accepter la manipulation. Que dire de la candidature de Karim Ouad à la prochaine présidentielle de 2019 ? Que tout le monde le sache, il n'y aura pas d'élection si la candidature de Karim Ouad est invalidée. Karim Ouad sera de la partie, même si on nous dit que des accords ont été signés pour qu'il aille en exil au Qatar. Pour qu'il aille en exil, il n'y a pas d'électionner en force. Cher Koki Diop a tenu ses propos à l'occasion d'une finale de football qui lui avait été parrainée. Oumar Kairé Luga, Walfadiri. Je vous le disais en titre, Ourosugi, la gare routière est paralysée depuis plusieurs mois à l'origine de cette paralysie. Mamoud Outal, élu président du regroupement du chauffeur de la région de Matam, a été empêché de prendre fonction par ses adversaires à la gare. Ce sont des gendarmes armés jusqu'au don qui veillent au craint. Pour l'heure, la tension est vive et les populations craignent le pire. On va y revenir avec Aboukan. Parlons éducation à présent, l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants décrètent un mot de grève. les 19 et 20 décembre prochains. Ces enseignants exigent des autorités étatiques le respect des engagements signés en 2014 ainsi que le remboursement du montant ponctionné sur leur salaire du mois de novembre. Gouniagnan, le secrétaire général de l'IDE et d'au micro de Radisila. Nous allons en débrayage le 19 et une grève totale sera observée le 20 par l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants en guise de riposte contre les provocations du gouvernement. Parce que dans un contexte où les accords ne sont pas respectés, les accords de février 2014 ne sont pas respectés, l'État se permet de ponctionner les salaires et de rembourser en deçà de ce qu'il a eu à prélever. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes rendus compte que nos collègues de la formation professionnelle vont au-delà du 8 pour être payés. Ça, nous pensons aussi que c'est un retard récurrent qui en fait impacte sur leur quiétude pour faire correctement leur cours. En plus, le crédit DMC qui était un acquis de 82 vient d'être unilatéralement arrêté par le gouvernement. Ce que nous demandons, c'est que ça soit dégelé. Nous pensons aussi qu'il y a des accords qui ont été signés et des promesses de discussion autour de l'indemnité de logement qui tardent à se faire. Parce que tout simplement, l'État l'avait conditionné avec une étude sur le système de rémunération. Depuis lors, le rapport est sur la table du président. Nous pensons aussi que ça, le gouvernement doit trouver solution. Autrement, ces débrayages et ces 24 heures ne sont qu'un investissement. Bien entendu, ça continuera si le gouvernement ne fait pas frémir les choses. Réfection des places publiques à Niare, Italie. Les habitants déplorent la lenteur des travaux. Piétons et voitures se disputent la chaussée à cause des chantiers endanchés pour les riverains. Ils interpellent les autorités. Ndiagatiam portent leur voix. Il est au micro de Rocheyendour. Ils ont délogé tout le monde. Les gérantes de Garagode et tous qui travaillent ici. Et je trouve que c'est normal puisqu'ils travaillent. Mais il y a eu beaucoup de retard. En ce moment, les travaux devaient finir depuis longtemps. Et nous demandons aux promoteurs de venir faire son boulot. Je vois que c'est une bonne idée. Mais depuis qu'ils ont mis les enceintes là, on ne les voit pas. Ils ne viennent pas. La paix, c'est que, comme je disais tout à l'heure, là, on est en danger. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Les piétons, vous avez vu, nous, on a empiété sur les trottoirs. Et là, tu vois que les gens marchent sur les trottoirs comme ça. Donc, c'est très dangereux pour les enfants. Nous lançons un appel à l'entreprise qui est en charge de ses travaux. Ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est bon, ils ont pu clôturer l'endroit. Et il n'y a plus de désordre, il n'y a plus d'anarchie. Mais en ce moment, les choses commencent à durer. C'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre les lois de la nature. Mais la clôture est tombée. Et c'est à eux de venir réparer les choses pour pouvoir continuer le travail comme il faut. Pour pouvoir continuer le travail comme il faut. Sinon, on s'arrive de déranger les riverains. En sport, la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme renouvelle ses instances ce samedi 16 décembre. Occasion saisie par la rédaction de WAP TV pour aller à la rencontre des trois candidats à la succession de Momarambay, président sortant. Ils se disent tous prêts à aller aux urnes même si un consensus n'est pas à exclure. Le dossier est réalisé par Nafia Marfal. Là, j'ai Amour Diaba, vice-champion olympique de Séoul, six fois champion d'Afrique, sportif du siècle. Sarah Wally, je suis le premier vice-président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Chartian Goui est un international sénégalais qui était deux fois double champion du monde militaire 89 et 90. Ils sont les trois candidats au poste de président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Amadou Diaba estime que c'est un atout d'être le candidat du collectif qui a tiré un bilan négatif de la gestion de Momarambay. Voyant que l'athlétisme sénégalais n'est plus comme avant, l'athlétisme sénégalais est mort en bas partout, qui l'a tué, c'est la Fédération. Nous sommes allés dans des clubs où il n'y a même pas de piste. Les gens qui travaillent là-bas, méritant que la Fédération ne se soujette pas d'eux. Même son de cloche, c'est son adversaire Chartian Goui qui a pour ambition de relever la discipline. Arriver à un certain niveau, nous avons de très bons formateurs, des entraîneurs, des athlètes, mais il y a un niveau, c'est des moyens. Si tu n'as pas de moyens, même si tu formes des milliers des milliers de jeunes, arriver à un certain niveau, c'est l'environnement, c'est l'espoir de l'honneur. Parce que nous, on a bénéficié de ça avec quatre ans renouvelables. C'est pourquoi on était les meilleurs au monde. Moi, j'étais sixième mondial, Amoridaba était deuxième. Tout le contraire chez le candidat Sarawali, le vice-président du bureau sortant promet toutefois d'apporter quelque chose de neuve. Momarambay a fait de son mieux pour que l'athlétisme puisse se pratiquer sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Le vice-président, c'est le comité qui le prenait, pas le premier vice-président. Mais le jour où je serai président, j'aurai les coups de franche pour vraiment asseoir ma politique qui m'est propre. L'idéal serait l'union des trois forces, nous dit Amoridaba, qui alerte toutefois face à la création de clubs fictifs. À six mois des Jeux Olympiques, de l'Assemblée, de vendredi, ils ont créé 23 clubs. Et 15 ans, ils n'ont pas créé de clubs. Ça donne des suspicions. Donc, je pense que nous appelons l'union de tout le monde. Que les deux candidats viennent se rejoindre à nous. On fait une force et nous allons travailler pour relever l'athlétisme sénégalais. Nous, on a un programme solide parce que nous le sentons, parce que aussi, nous avons pratiqué. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas parti, sauf des sympathisants qui sont revenus. Tcherti Ganboi et Amoridaba sont tous les deux des athlètes de renommée internationale. Un argument insuffisant, selon Sarah Wally. Je suis vraiment des athlètes de renommée. Mais ça ne faut pas dire que tu puisses être de bons managers. C'est maintenant à l'actualité internationale qui nous mène au Cameroun, à Madagascar. Mais on commence par la Somalie où plusieurs personnes ont été tuées dans une attaque suicide. Le récit est signé et sa tine. Un attentat suicide perpétré ce jeudi dans une école de police à Mogadiscio, capitale de la Somalie, a fait plusieurs morts. Un homme portant une ceinture d'explosif est entré dans le camp déguisé en policier et s'est fait exploser, a déclaré un officier de police. La police a indiqué qu'il y a eu plusieurs victimes sans pouvoir fournir des bilans plus précis dans l'immédiat. Le camp attaqué est le site de la plus importante école de police de Somalie. Aucune revendication n'avait encore été annoncée. Les sebabes affiliés à Al-Qaïda prennent régulièrement pour cible les forces de police. A Madagascar, 600 villageois de Sahalouna en colère se sont rendus à la prison du Congo à l'est de l'île. Ces villageois voulaient la mort de 10 individus incarcérés dans le pénitencier afin de faire justice eux-mêmes. Ils ont fait évader 100 avés prisonniers qui courent toujours actuellement. Ces 10 détenus ont été incarcérés pour moître des personnes originaires du village et ils en ont profité pour libérer 120 détenus des délinquants et des criminels. Les agents pénitentiaires débordés n'ont rien pu faire. Les gendarmes et les policiers cadrillent actuellement le secteur avec un renfort spécial autour des bâtiments administratifs, commissariats, tribunaux par peur de représailles. 8 détenus sont revenus d'eux-mêmes aux pénitenciers mais le reste court toujours. L'armée camerounaise a affronté en zone anglophone ce jeudi matin des terroristes selon ses termes. L'affrontement a eu lieu dans le sud-ouest à 371 km de Yaoundé, capitale du Cameroun. L'unité d'élite camerounaise de le battalion d'intervention rapide déployé sur le terrain est parvenu à neutraliser les assaillants. Selon le chef de la division de la communication de l'armée, le colonel Didier Badjek, le bilan est assez lourd chez les assaillants. On parle de plusieurs morts à confier une source de sécurité. Un important matériel de guerre appartenant aux assaillants a été récupéré. La revue de la presse africaine s'installe maintenant dans ce 20h et c'est l'affaire de Safietto Sissé. Bonsoir. Armes russes en Centrafrique, Washington, Paris et Londres demandent plus d'informations. Selon IZF, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont demandé à la Russie davantage d'informations sur une fourniture d'armes russes à l'armée centrafricaine sans toutefois s'opposer à leur livraison, ont indiqué mercredi des diplomates. Poursuivant le site précise qu'une décision à ce sujet qui revient à accorder à Moscou une exemption à l'emborgo sur les armes imposées à la Centrafrique depuis 2013 était sous procédure de silence à l'Organisation des Nations Unies jusqu'à mercredi 20h, GMT. Au même moment, Jeune Afrique informe que Beshir Saleh, ancien bras droit de Mouammar Khaddafi, multiplie les voyages à l'étranger afin de trouver des solutions politiques à l'instabilité de la Libye. Après quelques jours passés en Russie, mi-décembre, il rendra visite au président et de la République. Le débat renseigne par ailleurs nos confrères Togo. Fourniasimbi à Atakpame ce jeudi, la population dans la rue pour son départ informe Isilome.com dans sa publication de ce jeudi 14 décembre 2017 avant d'indiquer qu'Atakpame est l'une des villes très mobilisées pour le départ de Fourniasimbi. Elle reste déterminée pour les trois jours de manifestation de la coalition de l'opposition qui a débuté mercredi. La manifestation continue ce jour avec des centaines de personnes attendues dans les rues de la ville toujours dans ses colonnes. Le site précise que c'est donc cette ville qu'a choisi Fourniasimbi pour faire un don de matériel au centre hospitalier régional. Cette visite qui a été prévue hier a été reportée sinédiée aux grandes dames des invités qui l'attendaient dans la ville depuis le matin. C'est dans la foulée de ce remue-ménage qu'on apprend que c'est finalement aujourd'hui que Fourniasimbi se rend à Atakpame. En effet, mes crédits des autorités administratives et traditionnelles d'Atakpame attendaient Fourniasimbi mais à la dernière minute il a annulé sa visite sans donner de motif. Une situation embrassante pour ce qui avait fait le déplacement de la ville. Parlons justice pour terminer ce tour d'horizon de la presse africaine avec Malweb qui informe que les femmes des Bérévers marchent ce vendredi. D'après nos confrères maliens, la marche des épouses des militaires et paramilitaires a poursuivi dans l'affaire des Bérérouges initialement prévue pour le 8 décembre sur la primature devrait avoir lieu ce vendredi 15 décembre 2017. Ces leaders semblent décider à tenir la manifestation projetée suite au rejet de la demande de mise en liberté du capitaine Amadou Ayasanogo et ses co-détenus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamoko. Le report avait été décédé lors d'une assemblée générale tenue le 30 novembre 2017. Ce report d'une semaine demandée par les gens de bonne volonté se situe dans le cadre de donner une dernière chance à la négociation auprès des autorités du pays a appris le site Malien. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez à 21h Ousmane Sen dans Digny à Kadiamano. Émission en replay sur notre site walfenet.com Bien à vous.